Je vais introduire, si vous me permettez, cette conférence de presse, toujours avec certaines informations qu'on a, et surtout nouvelles. Pour le coup, pas les meilleurs. Déjà, souhaiter nos condoléances. C'est toujours beaucoup de peine de voir les gens de la famille du football partir dans des conditions telles qu'il est parti. On partage la peine avec sa famille, avec ses amis, avec ses coéquipiers. On a pu voir les scènes pendant l'incident. Donc, ça fait toujours mal. De manière générale, dans le football, j'ai pu assister à ça. Donc, passer avec un ancien coéquipier, Marc-Divien Fauré, paix à son âme. Je jouais avec lui à Manchester City. Et quelques mois après, un mois après la fin de saison, il est parti plus ou moins dans les mêmes conditions. Je pense que tout le monde avait vu ses images. Donc, voilà. Allah ya hamou et Béwassé Ali au Rabbi Yatassamr al-Ila. Ce qui nous fait réfléchir aussi en même temps sur notre organisation, du football de notre pays, le national. Je ne sais pas, il ne faut tirer sur personne. Ce n'est surtout pas le but de mentionner cet incident. Mais ça va savoir si on était équipé pour, dans ces conditions-là, devenir efficace. Allah wa'alam, je ne sais pas, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. En tous les cas, le mouhème, Rabbi Yatassamr, compatit à la peine de sa famille. Amir Abdelkader aussi, un célèbre supporter de l'équipe nationale, fervent supporter de l'équipe nationale. Rabbi Yatassamr aussi, amoureux de son pays en général et de l'équipe nationale en particulier. Il nous a quitté aussi, Rabbi Yatassamr al-Ila. Merci d'avoir regardé cette vidéo !